Nous voici celui dont tout le monde parle aujourd'hui. Irrésistible sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué quatre fois. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant pour le coup d'envoi. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sous la pluie. Nous allons vous commenter ce match, Pierre Ménès et moi. Au menu aujourd'hui, une rencontre de Ligue 2 BKT. On a hâte que ça commence Pierre et moi. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'il signerait tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un beau match. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Avec quatre buts sur les trois derniers matchs, il semble être en pleine confiance ces derniers temps. On voit le classement et on ne voit pas comment le titre va pouvoir échapper au leader. Les joueurs ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour se mettre dans cette situation. Donc bravo à eux. Et voici maintenant la composition de Ligue 2 BKT. Une équipe qui va donc évoluer en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, 4-5-1 conventionnel avec un milieu renforcé. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Le schéma tactique de l'équipe. Mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Ouais, c'est Nancy qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Ernest Seca. Hyper la balle. Armand. Armand. Ouais, peut-être en une situation intéressante là. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Valio 6. Laisse Nancy-Lorraine, dont le dernier match à l'extérieur s'est terminé sur un score de parité face au Havre. L'équipe avait concédé le nul un but partout. Il me porte à croire qu'elle va de nouveau réaliser un autre nul aujourd'hui. Wow, bien vu ça. En jeu, en jeu. Il volait trop marqué. Et du coup, il est parti trop tôt. Il s'est précipité. Ça, c'est pas très bien joué. Le public sait que leur équipe va avoir affaire à un adversaire qui va les harceler constamment. Même quand cette équipe joue à l'extérieur. Il est passé. Il file vers le but. Ouais, la parade pour écarter le danger. Tout le monde l'a voyée au fond, mais finalement, non. Il est bien parti, ce corner. Le ciseau extraordinaire. Oui, le ciseau extraordinaire. Ah, on en redemande, un début comme ça. Comme quoi, quand on ose. Comme ça, des gestes techniques qui font toujours plaisir à voir. Surtout quand ils sont récompensés par un but. On voit ce but sous un autre angle. Très heureux que son équipe ait marqué un but. L'entraîneur, visiblement. Et de la voir prendre les commandes de ce match aussi. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. But pour Nocci. Le numéro 23, Salihou 6. Armand. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Oh, le but peut-être. Bon, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses. On revoit tout ça en ce moment. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Ah bien, voilà, ça fait maintenant début d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Le numéro 10, Amin Bassi. Ouais, le contrôle est bon. Ouais, touche suite à cette déviation. Ernest Seca. Il perd le ballon. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Ils sont déjà à la vente à des prix préférentiels. La bonne inspiration sur cette passe. Oui, c'est le jeu. Et oui, il marque. Très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur. Beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. La finition à mi-distance est vraiment parfaite. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ils sont à la lutte. Ouais, il est passé. C'est un ballon perdu. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Ouais, il protège son ballon. Allez, le centre maintenant. Ouais, il lui donne carrément. Ça va devenir compliqué pour lui, là. On va laisser jouer. Avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Et ce contre qui est stoppé. Le ballon qui est sorti, ce sera donc un renvoi aux 5 mètres 50. Alors, les acteurs ne s'y trompent pas. S'il y a un joueur qui mérite vraiment qu'on s'arrête sur lui aujourd'hui, c'est bien lui. Il faut qu'il se calme, il est en train de nous traumatiser le gardien adverse, là. Déjà, il est allé chercher plusieurs fois le ballon au fond de ses filets. Dans l'ensemble, il cadre fort. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Oh là, il fallait intervenir urgentement. C'est dévié. Ce sera donc un corner. Ah, il est bien tiré, bien tiré le corner, là. Non, finalement, ça ne donne rien. Ouais, bien fait la talonnade. Oh, la faute. Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Carton jaune pour cette faute. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu, maintenant. À force de reculer, ils vont finir par perdre un ballon dans une zone dangereuse. Ouais, bon, tac, il prend la balle. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Ernest Seca. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballer qui vient de nous faire super. Attention à ce corner. La superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. On revoit le but. Tout est parti de ce corner. Et une reprise de la tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Du bon boulot. Et c'est la mi-temps. Eh bien, pour l'instant, on s'achemine vers un résultat assez surprenant. Et Pierre, il nous a sorti une première période de très très haut niveau. Il a été exceptionnel, non ? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Et c'est donc reparti pour 45 minutes. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. Le ballon change de camp. Oui, il a bien eu le jeu. Ballon intercepté. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ah, la passe en profondeur, attention. C'est un ballon perdu. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. J'avoue que je me suis planté, on me souhaite plus. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Voilà, il passe complètement en manquer ses cadeaux. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. On va chercher une solution. Attention, il peut s'entrer là. Ouais, très bon tacle. Attention, la contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Il faut trouver l'option disponible. Le bon centre dans la surface. Mauvaise relance. Orgeu, Orgeu indique l'arbitre assistant. Il va y avoir un changement. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501